New York, avril 1926. Dans les kiosques de la ville qui ne dort jamais, le curieux pouvait tomber sur le premier magazine pulp consacré à la SF, Amazing Stories. Pour la première fois, des auteurs comme Edgar Allan Poe, Jules Verne et H. G. Wells sont réunis par le biais de nouvelles parlant d'histoires intrigantes, merveilleuses et imaginaires. Mais c'est un mot dans la préface du magazine qui va faire grand bruit, scientifixion. Le rédacteur du magazine explique ce terme par ces mots, une romance charmante entremêlée de faits scientifiques et de visions prophétiques. Par ces termes, cet homme avanta un genre dont il deviendra le père spirituel. Mais qui était Hugo Gansbach ? Bienvenu dans la saga passionnant du pulp ou comment la science-fiction est devenue pop. Hugo Gansbach est né le 16 août 1884 et déjà dès ses 8 ans, il s'intéresse aux prémices des objets électroniques. C'est d'ailleurs en démontant une sonnette que la passion de l'électronique le submerge. Et arrivé à l'âge adulte, il va faire des études techniques en Allemagne où il va créer son premier modèle de pile sèche, une pile à usage unique immergée dans une solution pour produire de l'électricité. Avec cette invention et du haut de ses 20 ans, il décide alors de tenter sa chance aux Etats-Unis. Une envie venue des lectures de Mark Twain et des lectures des premiers pulps sur l'Ouest sauvage, alors populaire en Europe. Pourtant très vite, à New York, le jeune luxembourgeois déchante. Son modèle de pile sèche est très puissante mais aussi défectueuse. Qu'à cela ne tienne, il fera importer son matériel plutôt que de l'imaginer. Il déposera tout de même plus de 20 brevets au cours de sa vie, ce qui ne lui rapporta que peu d'argent. Comme l'ancêtre des Google Glass, le TV Glass, imaginé dans les années 30 et construit enfin dans les années 60. Ou encore cette brosse électrique conçue en 1911. Hugo Gernsback décide donc en 1906 de créer sa première société de vente par correspondance où il vend des kits de radio amateurs, encore très minoritaires à l'époque. Le chef d'entreprise a d'ailleurs l'idée de tenir ses clients régulièrement au courant des avancées technologiques de la radiophonie et leur donner des tutos pour utiliser le matériel correctement. Modern Electrics est né, son premier magazine pulp, mais pas le dernier. Alors déjà c'est quoi un magazine pulp ? Tout bêtement, le nom vient de la fabrication de ce petit livret peu cher, le papier étant obtenu grâce à du résidu de bois, le wood pulp. Oui ça ressemble un peu à la litière de ton chat. Le premier pulp est apparu en 1882 et s'appelait Argosy. Il traitait de diverses actualités pour un prix modique variant entre 10 à 15 cents, beaucoup moins cher par exemple qu'un livre. A l'intérieur du magazine pulp, on retrouve des textes, des illustrations et malheureusement aussi de la pub. Deux ans plus tard, le magazine se tourne vers la publication d'histoires sous forme de nouvelles en one shot ou en série feuilletonnante. Devant le succès du magazine, beaucoup ont alors l'idée de lancer leur publication et le pulp inonde le marché. Et très vite, les éditeurs de ces magazines comprennent la recette du succès, faire rêver le lecteur. Des récits d'aventures, des héros confrontés à divers dangers et des mystères à résoudre permettent de fidéliser le chaland à lâcher une petite pièce dans son kiosque à journaux. Et pour attirer son oeil, une belle couverture aux couleurs criardes avec femme dévêtue, homme musclé et moments de bravoure avaient alors toute son importance. Dans certains cas, les auteurs publiés devaient même s'inspirer de la couverture déjà mise au point pour créer une histoire qui pourrait la justifier. Et en octobre 1912, le pulp crée sa première star, Tarzan, issu du magazine All Story. D'autres figures mythiques sortiront du pulp comme Zoro ou encore Conan le Barbare. Il y a quand même un peu de SF dans ses pulp comme John Carter, une série débutée en 1912, un personnage qui doit sûrement vous dire quelque chose. Vous savez Disney qui voulait l'adapter 100 ans plus tard, présenté comme le nouveau Star Wars. Non ? Toujours pas ? Ça vous dit rien ? Bon, le film a fait un énorme bide, mais à l'époque, le héros faisait rêver petits et grands. Et ce récit feuilletonnant lancera même un sous-genre de l'ASF, ce qu'on appellera plus tard le Space Opéra. Mais revenons à notre mouton électrique, Hugo Gensbach. Avec son pulp, l'éditeur connaît son premier succès, passant de 2000 à plus de 50 000 ventes en une année. L'éditeur en profite pour créer d'autres pulp, plus de 53 tout au long de sa vie. L'éditeur n'hésite pas d'ailleurs à tester lui-même les inventions pour ses revues scientifiques, comme cet Isolator, un peu le casque anti-bruit de l'époque, pour t'isoler de la panique causée par Orson Welles en 1938. Il est également proche des scientifiques, comme Nikola Tesla, qui l'aidera malheureusement dans la fin de sa vie, car il était ignoré de tous. Et pour se diversifier, en 1911, Gensbach décide de publier une nouvelle dans Modern Electrics, Ralph 124C 41+, son premier récit de fiction scientifique. Le nom est d'ailleurs un jeu de mot, qui veut dire en français, un qui doit prévoir pour beaucoup. L'histoire est assez basique, un héros se sert d'une énergie mystérieuse pour sauver une héroïne, d'une avalanche et d'autres dangers. Mais Gensbach parle alors d'inventions extraordinaires pour l'époque, comme la télévision, dont il inventera le nom, l'énergie solaire ou les cassettes enregistreuses. Il exposera même le principe du radar, ce cercle vert qui sert aux équipes au sol pour le trafic aérien. Et vient donc l'année 1926 avec la création du premier pulp de science-fiction, Amazing Stories. L'éditeur a mis plus de 4 ans avant de se lancer, car lors d'un sondage pour la création d'un magazine SF, les réponses étaient plutôt négatives. Pour les illustrations de couverture, il s'entoure de Frank Harpol, un illustrateur originaire d'Autriche-Hongrie qui a déjà travaillé pour Modern Electric. Les couvertures représenteront les termes variés d'Amazing Stories, comme les robots, les aliens, des planètes mystérieuses, etc. Amazing Stories est tout de suite un énorme succès, car un an après son premier volume, plus de 100 000 magazines se sont écoulés. Gensbach met en place d'ailleurs un courrier des lecteurs et sera à l'origine des premiers fandoms, ces groupes fans de SF qui vont se multiplier. Car en publiant les adresses complètes des fans qui contribuent au magazine, certains connaisseurs commencent à s'échanger entre eux des courriers sur leur passion commune. Et de conseils de lecture à la création d'un groupe, il n'y a alors qu'un pas. Pourtant, tout n'est pas rose au magazine. L'éditeur peine à payer ses auteurs, comme Edgar Rice Burroughs, le créateur de Tarzan et de John Carter, ou encore Jack Williamson. H.P. Lovecraft, de son côté, va même refuser de contribuer au magazine, appelant même l'éditeur Hugo The Rats. Pas besoin de traduire, non ? Les problèmes d'argent s'aggravent au fil du temps et Gensbach doit déposer le bilan en 1929. Alors qu'Aimazing Stories passe dans la main d'un autre, Hugo Gensbach ne se démonte pas. Il va lancer trois magazines qui seront rassemblés dans un seul, Wonder Stories, où pour la première fois, le terme science-fiction apparaît. Dans Wonder Stories, l'éditeur parle même de façon spectaculaire du voyage dans l'espace. Dans cet article, tout y est. Le liquide qui flotte dans l'air, les combinaisons spatiales pour respirer et endurer l'espace, les panneaux solaires et l'atrophie des muscles. Et tout ça en 1929, soit plus de 30 ans avant Yuri Gagarin, le premier homme à aller dans l'espace. Après la création des fandoms, c'est dans Wonder Stories qu'Hugo Gensbach crée la Science-Fiction League, une association où les gens pouvaient se réunir et parler des œuvres qu'ils aimaient. D'ailleurs, Deville se battent toujours pour la reconnaissance de la première convention de science-fiction, Leeds, en 1937 au Royaume-Uni, et Philadelphie en 1936. Pour l'anecdote, les Américains étaient un peu énervés qu'il y ait une grosse convention ailleurs, pas aux Etats-Unis, quoi. Donc, des New Yorkais fans de SF se sont réunis chez un ami à Philadelphie et ont déclaré que cette réunion était une convention. Alors qu'à Leeds, on a quand même du bon monde, plus de 14 auteurs reconnus à l'époque, comme Arthur C. Clarke. Alors, il n'y avait pas encore de costumes de Flash Gordon ou de Buck Rogers, mais simplement des conférences sur la science, sur le genre science-fiction ou la mise en place d'un agenda pour la ligue. Pourtant, la science-fiction ligue ne survivra pas longtemps. Hugo Gensbach va revendre ses parts dans Wonder Stories de son côté et disparaîtra du paysage de la SF pendant quelques années. Mais la vague est lancée. Et un concurrent sérieux est déjà là depuis 1930 à Studying's Story of Super Science, dont on a déjà parlé brièvement dans l'épisode 4. Ce magazine attire les auteurs de renom, comme Arthur C. Clarke, Asimov, A. E. Van Vogt ou encore Ray Bradbury. Car contrairement au magazine de Hugo Gensbach, ici on paye les auteurs et on demande un niveau d'exigence certain. Bon, Ray Bradbury pour sa première histoire n'a été payée que 15 dollars, mais le bougre était plutôt satisfait. Un autre auteur sera publié dans le magazine, Ron Hubbard, resté célèbre pour la création, quelques années plus tard, d'un petit culte de rien du tout, la Scientologie. Papa ! Tom Cruise, il veut pas sortir du placard ! La science-fiction est alors populaire, qualitative et rentrera dans son âge d'or. Une période faste qui s'achèvera dans les années 50, avec la création d'un nouveau moyen de diffusion, le livre de poche. Hugo Gensbach lui tentera de revenir dans la science-fiction en 1953 avec un nouveau pulp, qui ne durera malheureusement que 6 numéros. Il sera aussi l'éditeur d'une revue sur la sexologie, qui sera étonnamment son plus gros succès éditorial. Il passera le restant de sa vie à s'intéresser à la science-fiction et aux nouvelles technologies avant de décéder en 1967. Hugo Gensbach est bien le père spirituel de la SF, car il a réussi à la faire rentrer dans les foyers américains. Son héritage a fait de lui le père de la science-fiction, car contrairement à Jules Verne ou à A. G. Wells, Gensbach s'est battu toute sa vie, non pour une œuvre, mais pour un genre dans son ensemble. Un héritage si sacré que très vite, lors des premières grandes conventions de science-fiction, vient l'idée d'un prix pour récompenser les auteurs. D'abord appelé le Hannual Science-Fiction Achievement Award, un peu pourri comme nom de prix, il faudra attendre 1993 sous la pression des fans et des connaisseurs pour que celui-ci devienne le prix Hugo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501